Générique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous savez qu'ici nous faisons la promotion de l'excellence dans nos différents programmes, notamment le coffre magique. Votre émission de Culture Générale, dans laquelle six candidats peuvent tous les soirs repartir avec une très belle somme d'argent pouvant aller jusqu'à un million de francs. Ils sont prêts ? Eh bien, je vous propose tout de suite de les découvrir. Moussa, notre candidat magique qui a déjà dans son coffre magique 75 000 francs. Moussa, 29 ans, il est instituteur et habite Yopougon. Trazier Bi, 24 ans, étudiant en année de master, il nous vient d'Abobo. Arantes, 33 ans, conseiller en assurance, habitant Vingerville. Moussa, 32 ans, Serge est topographe géomètre, il vient également de Vingerville. Moussa, 25 ans, est étudiant en sciences politiques, communication et droit international. Il habite Marcoury. David, 19 ans, étudiant en licence 2 de philosophie, habitant Yopougon-Sinessi. Et voilà, les six candidats sont en place. On va pouvoir saluer Serge Trasiebi et notre candidat magique, Moussa. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Super, ça va. Moussa, j'ai dit une bêtise, parce que je vous ai vu faire ça, non ? Oui, salut. Ah, c'était votre salut, d'accord, j'ai vu, il a dit non. Vous n'êtes pas candidat magique ? Si, un très bon candidat magique. Vous venez de reprendre mes 75 000 francs. Non, 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 pas du tout. C'est comme vous voulez, hein ? Oui. Je peux les récupérer ? Non, non, non. Ah bon, d'accord. Comment allez-vous, Moussa ? Vous êtes content d'être de retour ? Je vais très bien, je suis heureux d'être là. Bon. Ça va. Eh bien, la concurrence sera rude, hein, ce soir. Trasier bien à côté de vous, ça va ? Oui, ça va, Tia. OK, Serge. Oui, ça va. Sergio ? Ça va très bien. En forme, hein, Sergio ? Ouais, ouais, super bien. OK, super. Je compte sur vous, hein, de ce côté, parce que là-bas, je les ai vus. Il n'y a pas de souci. Ah, ils ont l'air costauds. Rien que dans le regard, je sais qu'ils sont très intelligents. Nous avons David, nous avons Arantes et nous avons Claveur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Ça va bien ? Oui, ça va, super bien. Et vous ? Bah, écoutez, moi, je vais très bien. OK, je me laisse. Je suis bien entourée, hein, comme tous les soirs. Il y a le public qui est là, un public formidable aussi, hein. Et puis, les téléspectateurs qui ont envie de savoir si ce soir, l'un d'entre vous repartira avec de l'argent. Bon, eh bien voilà, les présentations sont faites. On va pouvoir y aller avec la première manche, c'est la sélection. Ai-je besoin de vous rappeler que l'heure de cette sélection ? Eh bien, sur six, je n'en garderai que quatre, sachant qu'il y a un candidat magique ce soir. Donc, Mousset est d'ores et déjà qualifié pour la deuxième manche. Donc, je n'ai plus que trois places à pourvoir pour cinq candidats. OK, ce sont des questions de rapidité. Donc, ça va se jouer au buzzer. Êtes-vous prêts, messieurs ? Oui, tiens. Allez, on y va, première question. Quelle ligne imaginaire sépare la Terre en deux hémisphères ? Claveur. Allez, Serge. La médiane. Non. Le méridien. Le méridien, non. L'équateur. Non, Serge, non. On ne baisse qu'une fois. L'émisphère, non. Claveur aussi, une fois seulement, vous avez déjà répondu. Ragez-lui. L'équateur. C'est l'équateur, absolument. Allez, ça passe pour Trasiebi, qui est qualifié pour la suite. Donc, c'est bon, on ne touche plus au buzzer. Oui, oui, je vous rappelle, messieurs, on n'a le droit de baiser qu'une seule fois. D'accord ? OK. Une seule fois par question, évidemment. Allez, question suivante. Il me reste deux places pour quatre candidats. De quelle nationalité ? Et le footballeur, Pierre-Emerick Aubameyang. Claveur. Gabonaise. Gabonaise. Oui, très bien. Bonne réponse. Allez, ça passe, Claveur. C'est bon. David, Arantes, Serge. Bon, il ne reste qu'une place. OK. Il faut y aller, là. Voilà. On donne tout, là. C'est ça. D'accord ? On y va, on lâche tout. OK. Dans quel genre musical s'illustre MC1 ? Le rap. Le rap. Bonne réponse. Eh bien, voilà. Allez, on a nos quatre sélectionnés. On va les applaudir très, 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 très fort. David. Bon, peut-être que je n'ai pas été rapide. On peut dire ça. Mais je viendrai ici une prochaine fois. Bah oui. Oh. Moi, je suis triste, David. Je suis triste. Pareil pour moi, mais bon. C'est comme ça. C'est le jeu, hein ? C'est le jeu. Ouais. Bon. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un, David ? Oui, oui. D'entre le jeu, je salue mes parents, ma maman, et puis tous mes amis de la fac. Voilà. Fac de philo, en plus ? Bien sûr. Bon. Donc, pourquoi vous riez ? Vous faites la philo ? Bien sûr. Ouais, on cogit de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est être ou ne pas être, telle est la question. C'est ça. Gagner ou perdre, c'est la triste réalité ? C'est ça, c'est la triste réalité. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Alors, David, on vous applaudit très fort. Arantes, je voulais parler espagnol ce soir. Oui, très déçu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ouf, très déçu. Ça s'est joué sur la rapidité, je dirais. En plus, vous les aviez toutes, les bonnes réponses. Oui, j'avais toutes. Enfin, quoi que, quoi que, l'équateur, le méridien, la médiane, qu'est-ce que vous m'avez dit encore ? Alors, ce qui sépare la terre en deux, c'est l'équateur ? Oh là, très déçu, très déçu, je dirais. Oui, après avoir parcouru cette distance-là de Benjavine, ce qui est ici... Ah oui, le pays voisin et tout. Vous avez pris un visa pour venir jusqu'à Abidjan et tout. Non, je comprends, je comprends. C'est déçu. Je ne suis plus la force même pour retourner. Il fallait atteindre les mois. Est-ce que vous voulez rester à côté de moi pendant toute l'émission ? Avec plaisir. Bon, Arantes, ce n'est que partie remise. Ah oui. D'accord ? Vous revenez nous voir ? Oui, très vite, très vite même, je dirais. Non, mais le temps que vous retournez jusqu'à Benjavine, ça fait au moins deux semaines de route. Et puis avec les embouteillages pour revenir. Non, mais j'avoue que je serai là la semaine prochaine. Non ? Est-ce qu'on fait un coucou à quelqu'un à votre partie ? Je voudrais saluer particulièrement ma fiancée, depuis Angré, Jorobité. Salut également mes soeurs. Je sais qu'elles me suivront. Elles sont très déçues. Elles attendent beaucoup. Je vous fais un coucou et je reviendrai pour gagner le million. Absolument. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on vous applaudit très fort. Et voilà, c'est le jeu. Des fois, ça passe. Des fois, ça casse. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, on vous attend très, très vite sur notre plateau pour remettre le couvert, messieurs. Il n'y a pas de souci. Allez, on a quatre sélectionnés. Ben oui, ils sont là. Ils vont poursuivre l'aventure. Donc, on y va tout de suite. On va entrer dans la salle des coffres. Place au jeu, messieurs. Ben oui, dans cette salle des coffres, je vais vous proposer cinq thèmes au choix. Et parmi ces cinq thèmes, sachez qu'il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points dans votre cagnotte. Une cagnotte commune puisque, désormais, vous faites partie d'une équipe. L'équipe A avec Moussa et Claveur. Et puis, l'équipe B avec Traziebi et Serge. Donc, 20 points dans la cagnotte commune par bonne réponse. Et surtout, le droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, donc vous le savez, vous pouvez demander conseil à votre coéquipier si vous avez un doute sur la réponse. Et comme vous le savez aussi, les points sont plus importants. Donc, pensez d'abord au point avant de penser à l'argent. D'accord ? Je sais que ce n'est pas facile de nos jours, mais voilà. Pensez au point. Ok, messieurs. Allez, les cinq thèmes de ce soir sont les suivants. Les animaux, les pays insulaires, le thème mystère, les footballeurs maliens et les fruits. Allez Moussa, notre candidat magique. Je vais prendre les pays insulaires. Les pays insulaires, très bien. Alors Moussa, on rappelle que lors de la précédente émission, vous avez gagné 75 000 francs CFA et ça s'applaudit très fort. J'imagine que toute la maison était contente quand vous êtes rentrée. Ah oui, tout le bâtiment même. Parce que c'était une joie non seulement de passer à la télévision et d'aller jusqu'en finale, c'était vraiment une joie personnelle et pour toute la famille aussi. Et en plus, vous savez qu'arriver jusqu'en finale ne veut même pas dire qu'on va rentrer avec de l'argent à la maison. Donc là, 75 000 francs, c'est déjà bien. Très bien. Et on va essayer de gagner encore plus ce soir, n'est-ce pas ? Encore plus, c'est ça. Allez Moussa, vous avez choisi les pays insulaires. Bon, si vous êtes prêts, on peut y aller. Première question. Je rappelle qu'il y a des propositions de réponses à chaque fois. Quel pays insulaire a pour capitale Antananarivo ? Est-ce que c'est Madagascar ou les Comores ? Top chrono. La réponse A, Madagascar. Antananarivo. C'est la capitale de Madagascar. Bonne réponse. Question numéro 2. De quel pays est originaire l'acteur Dwayne Johnson, dit The Rock ? Est-ce qu'il est originaire des îles Fidji ou des Samoas ? Top chrono. Tu en sais quelque chose ? Bon, principalement non, mais... Attention au chrono. Je pourrais dire la réponse B. La réponse B. Les Samoas ? Oui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un état insulaire, c'est un pays dont le territoire est composé d'une ou plusieurs îles ou archipels. D'accord ? Donc là déjà, il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Eh bien, The Rock, Dwayne Johnson, est originaire des îles Samoa. Bonne réponse. Ah, super. Eh bien, messieurs, ça vous fait deux coffres à ouvrir. C'est bien ça. Allez Moussa, on commence avec vous. Bon, on va commencer avec le coffre 9. Le coffre numéro 9, il contient la somme de 10 000 francs CFA. On laisse le deuxième à Claveur ? Oui, Claveur, vas-y. Bon, je choisirai le coffre numéro 13. Le coffre 13, il contient la somme de 30 000 francs. Bravo. Eh bien voilà, allez, ça commence bien. Voilà, on a commencé à renflouer les caisses. Donc c'est très bien. Eh bien, équipe B, c'est à vous. Traziébi. Oui, tiens. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ? J'ai le thème sur les animaux, le thème mystère, les footballeurs maliens ou bien les fruits. Qu'est-ce que vous prenez ? Les footballeurs maliens. Ah, fan de foot, Traziébi ? Un fan très bon jeu aussi. Ou fan du Mali peut-être ? Non, très bon jeu. Oui, mais c'est un très bon joueur. Mais dit-il humblement. Donc, humilité désactivée, je vois ça. D'accord. Vous jouez où ? Dans quel club ? Non, actuellement, c'est le petit tournoi du quartier. Ah, d'accord. Mais très bon joueur de quartier. Ça s'applaudit très fort, attendez. Alors, puisque vous êtes étudiant, d'accord. Étudiant en quoi ? Étudiant en PAN. En PAN ? Oui, puis en Physiologie. En président de l'Assemblée nationale ? Non, Physiologie animale, Nutrition, Neuroscience et Endocrinologie. Wouh ! Vous applaudissez, hein ! Applaudissements. Physiologie animale. Physiologie animale. Physiologie animale. Nutrition. Nutrition. Neuroscience. Neuroscience. Endocrinologie. Endocrinologie. Oui. Donc, avec tout ça, vous ne tombez jamais en panne, n'est-ce pas ? Jamais. Ah, ben voilà, c'est ça. Pour faire quoi, alors, plus tard ? Plus tard, être un électrophysiologiste. C'est-à-dire ? Oui, dans le domaine de la santé, de la physiologie, du mécanisme, de l'organisme, au fait. D'accord. Ok, ok. Et je vois que vous voulez vraiment valoriser tout ce qui est médecine traditionnelle. Oui, effectivement, il faut aussi de la phytothérapie. D'accord. Voilà. Ah, super, super. Ah, ben écoutez, Traziébi, étudiant en panne. On va mettre du carburant dans votre cagnotte. D'accord ? Ok, allez, on y va. Les footballeurs maliens, c'est ce que vous avez choisi comme thème. Première question. Dans quel club espagnol évolua Seydou Keïta ? Est-ce que c'était au Real Madrid ou au FC Barcelone, top chrono ? FC Barcelone. Vous êtes sûr ? Je suis. Eh ben si, il est très sûr, c'est que ça doit être une bonne réponse, absolument. Question suivante. Quel footballeur malien remporta le Ballon d'or africain en 2007 ? Est-ce Mahamadou Diara ou Frédéric Canouté, top chrono ? Frédéric Canouté. Alors, il a remporté le titre du Ballon d'or africain de l'année 2007, devenant ainsi le premier joueur à avoir gagné cette distinction. Alors, le premier joueur qui soit né hors d'Afrique. Ok ? Il s'agit de Frédéric Canouté. Bonne réponse. Et bien voilà, encore deux coffres à ouvrir de ce côté. Traziabhi ? Oui. Prêt ? On y va ? J'ai choisi le coffre numéro 1. Le coffre numéro 1. Il y a 30 000 francs dedans. Sergio. Oui. Allez, on y va. Le coffre numéro 15. Le coffre 15. Eh bien, il contient ce soir la somme de 10 000 francs. Ah, je sens que cette manche va être très serrée. On a deux très belles équipes ce soir. Allez, Claveur, c'est à vous. Il me reste les animaux. Il me reste le thème mystère ou les fruits. Bon, je prendrai le thème mystère. Thème mystère. Eh bien, c'est sur les glandes. Ok. Les glandes. Ça va, Claveur ? Oui, ça va. D'accord. Cachez votre joie. Les glandes ! Non ? Ça ne vous inspire pas ? Ça ne vous assure pas de la joie, les glandes ? Bien sûr. Bon, j'avoue, moi, on m'aurait dit les glandes. Bon, soit. Alors, vous êtes étudiant également. Étudiant en sciences politiques et communication et droit international. Oui, oui. D'accord. Quelle année ? Je suis en quatrième année. Quatrième année. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire après, les études ? Bon, me lancer dans une organisation internationale telle que l'ONU, si possible, ou soit possible, être ambassadeur ou soit être diplomate aussi. Ah oui, ce serait bien. On vous souhaite une bonne continuation, en tout cas, vraiment. Et on espère qu'avec un peu d'argent, ça va vous aider et ça va vous aider à aller encore un petit peu plus loin. Allez, claveur. Les glandes. Première question. Quelles glandes produisent la sueur ? Est-ce que ce sont les glandes sudoripares ou bien les glandes sébacées ? Top chrono. Les glandes sudoripares. Alors, ce sont des glandes situées sous la peau et dont le rôle est de produire de la sueur pour permettre la thermorégulation par transpiration, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle normale. Et ces glandes qui produisent la sueur sont les glandes sudoripares. Bonne réponse. Question numéro 2. Quelles glandes produisent la salive ? Sont-ce les glandes salivaires ou les glandes surrénales ? Top chrono. C'est là, c'est les glandes salivaires. Allez-y, allez-y. Je suis tellement excité par rapport à la réponse. C'est les glandes salivaires, la réponse A. Vous savez qu'on ne dit pas tout sur ce plateau. D'accord. Donc, les glandes salivaires. Eh bien, c'est une bonne réponse. Allez, mon cher claveur. Deux coffres à ouvrir. Félicitations. Merci. Allez, premier coffre. Je choisirai le coffre numéro 11. Le coffre numéro 11. Eh bien, il contient la somme de 10 000 francs CFA. Moussa, allons chercher les 50 000. Le coffre 19. Le coffre 19. Allez, il y a combien dedans ? Eh bien, 30 000. C'est très bien. Félicitations, messieurs. Merci. Les glandes vous auront porté chance. Claveur. Allez, Serge, c'est à vous. Il me reste quoi ? Il me reste les animaux ou les fruits ? Eh bien, plutôt les animaux. Les animaux. Très bien. Alors, Serge, parlez-moi de vous. Que faites-vous dans la vie ? Je suis un topographe géomètre. OK. Donc, c'est vous qu'on voit sur le bord de la route avec des instruments que vous seul savez utiliser ? Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui vous voient comme ça, mais on ne sait pas ce que vous faites exactement sur la route. Bon, notre rôle, c'est de, je vais dire, mettre en place la base même d'une structure. Je vais dire, par exemple, le bâtiment peut-être ou bien les routes et ainsi de suite. Ce qui concerne en tout cas les BTP. OK. Alors, justement, quand vous êtes sur la route, vous mesurez quoi ? On mesure, bon, la hauteur, la distance aussi. Et on essaye de mettre des piquets de référence pour ne pas que peut-être on déborde. Il faut qu'on soit juste sur le plan. D'accord. OK. Eh bien, super. Et ça, c'est un gros, gros, gros boulot. Félicitations à vous, Serge. Allez, les animaux, c'est ce que vous avez choisi comme thème. Première question. Lequel de ces animaux est un type d'antilope ? L'oryx ou le tamanoir ? Top chrono. Je dirais le tamanoir. Alors, ils se reconnaissent à leur corne longue, mince et droite, à leur craignard relativement courte et à leur bosse sur l'épaule, sans oublier leur gros sabot. Ils ont une hauteur au garrot de 81 à 120 cm et une masse corporelle de 65 à 200 kg. Et leur corne mesure entre 38 et 127 cm. Eh bien, tout ça sont les caractéristiques de l'oryx. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Ce n'est pas bien grave, Serge. Vous allez vous refaire. Ne vous inquiétez pas. Quel animal est un rongeur ? L'alpaga ou le tamia ? Top chrono. Tamia. Le tamia. Je suis mon coéquipier. Comment ? Je suis mon coéquipier. Ah, d'accord. Donc, si c'est faux, c'est sa faute. Non, non, pas du tout. J'ai bien compris. Il a dit le tamia. Alors, comme la plupart des écureuils, eh bien, ces animaux sont relativement omnivores et notamment mycophages. Ce sont les tamia. Bonne réponse. Vous avez eu chaud, hein, parce que là, vous avez vu la responsabilité qu'il a mis sur vos épaules. Bon, allez, Serge. Un coffre à ouvrir. Le 4. Coffre numéro 4. Il y a... 50 000 francs. Des fois. Eh bien, voilà. Oui, le public est... Ah oui, est en... Est en extase, là. Oui, sur ce plateau. Vous avez entendu 50 000. Vous savez qu'ils n'ont pas encore gagné, les 50 000. Allez, on va faire un petit récap des scores de nos deux équipes avant de poursuivre. L'équipe A fait un sans-faute. Elle obtient 80 points et 80 000 francs de gain dans cette première manche. En face, l'équipe B manque de peu le sans-faute. Elle obtient 60 points et 90 000 francs gagnés dans les coffres ouverts. Allez, vous savez que tout va changer. Ben oui, rien n'est gravé dans le marbre dans cette émission. Le coffre magique vous réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Eh bien, justement, il y en a qui vont arriver, des surprises. Mais ce sera juste après la pub. Donc, restez branchés. On arrive dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous voici le retour, ben oui, pour la deuxième partie de l'émission. Et ce soir, encore deux belles équipes qui s'affroncent. Une équipe A avec Claveur et Moussa, notre candidat magique. Une équipe A qui a 80 points et 80 000 francs dans sa cagnotte. Face à eux, Traziebi et Serge qui forment l'équipe B. Ils ont 60 points et 90 000 francs dans la cagnotte. Bravo, messieurs. Ah oui, là, vous avez fait une belle première manche. C'est pas mal du tout. Bon, eh bien, vous savez que ce qui arrive va faire évoluer les choses. Ouais. En plus ou en moins, bon, ben, on sera fixés. On y va tout de suite pour le 5 magiques. Et bien évidemment, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Sauf que maintenant, ben oui, ça redevient une manche individuelle. Donc, on n'échange plus avec son coéquipier. Vous allez avoir 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, eh bien, nous ajouterons 20 points par bonne réponse qui iront tout droit dans la cagnotte commune. Et puis, parmi ces 5 coffres, eh bien, vous le savez, il y a 2 coffres Gains. Alors, en cas de bonne réponse, on ajoute 10 000 francs dans la cagnotte. Il y a 2 coffres Pertes. En cas de mauvaise réponse, eh bien, on enlève 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin, un coffre Transfer. Si vous répondez mal, eh bien, nous allons prendre 5 000 francs de votre cagnotte pour les mettre, eh bien, dans la cagnotte de l'équipe adverse. Et comme vous le savez, à l'issue de cette manche, eh bien, on se sépare. Donc, on élimine, oui, on renvoie chez eux, hein, ceux qui font partie de l'équipe qui a le moins de points. OK ? Allez ! Les 5 coffres vont apparaître. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I et coffre C. Et c'est Moussa qui aura le premier choix. Moussa, on rappelle, qui est notre candidat magique qui a déjà 75 000 francs dans sa cagnotte personnelle. Allez, Moussa. Je vais opter pour le coffre M. Coffre M. Eh bien, c'est un coffre gain. Alors, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Moussa ? Oui. Et attention au chrono. Quel pays a déjà accueilli la Coupe du monde de football ? Top chrono. L'Espagne, vrai ou faux ? Faux. Mauvaise réponse. La Suisse ? Faux. Mauvaise réponse. Le Portugal ? Faux. Bonne réponse. La Suède ? Faux. Mauvaise réponse. La Belgique ? Faux. Bonne réponse. L'Espagne a déjà accueilli la Coupe du monde. C'est en 1982. Tout comme la Suisse, en 1954. Et enfin, la Suède, en 1958. Le Portugal et la Belgique n'ont pas encore accueilli de Coupe du monde de football. Allez, Moussa. On vous applaudit très, très fort. Et je me retourne maintenant vers Traziebi. Traziebi, coffre A, G, I ou C ? Le coffre G. Le coffre G. G comme gain. Ben voilà, évidemment. Êtes-vous prêts, Traziebi ? Je suis prêt, Tia. Lequel de ces métiers est lié au droit ? Top chrono. Notaire, vrai ou faux ? Ouais. Bonne réponse. Commissaire priseur ? Ouais. Bonne réponse. Lobbyiste ? Faux. Bonne réponse. Contrôleur de gestion ? Ouais. Mauvaise réponse. Huissier de justice ? Ouais. Bonne réponse. Alors, le notaire, bon ben, vous savez, c'est un juriste de droit privé et officier public, nommé par l'autorité publique, chargé d'instrumenter les actes juridiques civils, dits actes notariés, de juridiction non contentieuse. Le commissaire priseur, vous savez, c'est celui qui assure la vente aux enchères. Il a toujours un petit marteau, là. Il dit, ah, j'ai vendu ! Voilà, c'est lui. Donc, la vente aux enchères, pardon, des biens, des particuliers qui souhaitent s'en séparer. Et, bon, ben, lui, c'est de justice. Vous savez très bien ce que c'est. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le nôtre maître Apacho, qui est là, qui travaille sur cette émission tous les jours. Voilà, le lobbyiste, non, n'a aucun rapport avec le droit. C'est plutôt une personne qui travaille pour influencer les décisions politiques et économiques en faveur de son employeur ou de sa cause. Et, enfin, le contrôleur de gestion exerce un contrôle permanent sur les budgets de l'entreprise. Voilà, donc, rien à voir avec le droit. Eh bien, Traziebi, on vous applaudit très fort. Claveur, c'est à vous. A, I ou C ? I. Coffre I. Coffre transfert. Bah ouais, puisque les deux coffres gains ont été ouverts, donc, forcément, ça va être de la perte ou du transfert. Eh bien, là, c'est du transfert. Allez, Claveur, on y va ? Prêt ? On respire un bon coup. Kelvin a une équipe de basket en NBA. Top chrono. Charlotte, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Saint-Louis ? Faux. Bonne réponse. Baltimore ? Faux. Bonne réponse. Memphis ? Vrai. Bonne réponse. Kansas City ? Vrai. Mauvaise réponse. Ah, il s'en veut, hein, Claveur, il s'en veut, là. Oui, bon, parce que, bon, il y a une ville en NBA, bon. Il y a une ville en NBA ? Non, non, je vais dire que je connais une équipe de basket aux États-Unis, bon, qui a le nom de Kansas City. Ah, mais non, pas du tout. Alors, Charlotte, vous connaissez l'équipe de Charlotte ? Oui, oui. On les appelle comment ? Les Hornets. Absolument, les Hornets de Charlotte. Hornets, qui veut dire les frelons. Oui, oui. Les frelons de Charlotte, qui évoluent, donc, dans la division sud-est de la conférence est de NBA. Et puis, Memphis, ouais. Mais Memphis, c'est ? Memphis Grizzlies. Les Grizzlies, absolument. Eh bien, voilà. Bon, eh bien, en tout cas, Claveur, on vous applaudit très fort. Serge, allez, c'est à vous. Coffre A ou coffre C ? Il n'y a pas le choix. Ah. Si, vous avez le choix. De toutes les façons. Non, vous savez quelle incidence il y aura, ça, c'est sûr, parce que c'est forcément un coffre perte. C'est ça. Mais vous avez le choix, parce que les questionnaires ne sont pas les mêmes. Il y a trop de rues. Ah, donc, coffre perte. Êtes-vous prêt ? Oui. OK. Lequel de ces hommes politiques est africain ? Top Crono. Marcus Garvey, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Félix Eboué ? Ouais. Mauvaise réponse. Amilcar Cabral ? Faux. Mauvaise réponse. Bobby Seale ? Faux. Bonne réponse. Oliver Tambo ? Ouais. Bonne réponse. Marcus Garvey, Félix Eboué et Bobby Seale, non, ne sont pas africains. Il n'y avait que dans cette liste. Amilcar Cabral, également connu sous le pseudonyme Abel Jassy. Vous avez déjà entendu ? Donc, c'était un homme politique de Guinée-Bissau et des îles du Cap Vert. Il est le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, qui permettra l'indépendance de ces deux États colonisés par le Portugal. Et enfin, Oliver Tambo, appelé d'abord Kaisana, en référence au Kaiser, ennemi des Britanniques. Son prénom est anglicisé en Oliver au moment d'entamer sa scolarité. Et il fut un homme politique d'Afrique du Sud, militant de la cause anti-apartheid et président du Congrès national africain, des ANC. Eh bien, écoutez, Serge, vous en êtes plutôt bien sortis. On vous applaudit également très, très fort. Alors, 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 bon, eh bien, vous avez vu, ça a bougé. Oui, ils ont gagné des points, ils en ont perdu, ils ont perdu de l'argent, ils en ont transféré, ils en ont offert à l'équipe adverse. Eh bien, on se fait un petit récap des scores. Dans l'équipe A, Claver qui est tombé sur un coffre transfert limite les pertes pour son équipe. Il obtient quatre bonnes réponses, ce qui rapporte 80 points et fait perdre 5 000 francs au profit de l'équipe adverse. Moussa, notre candidat magique, a eu plus de chances. Il est tombé sur un coffre gain dans lequel il n'a obtenu que de bonnes réponses, ce qui fait 40 points et 20 000 francs rapportés à l'équipe A, qui gagne dans le 5 magique 120 points et 15 000 francs de gains supplémentaires. Dans l'équipe B, Trazier-Bi a choisi un coffre gain, a obtenu quatre bonnes réponses faisant gagner 80 points et 40 000 francs à l'équipe B. Serge a eu moins de chances, il est tombé sur un coffre perte dans lequel il rapporte 60 points et fait perdre 10 000 francs à l'équipe B, qui gagne dans cette manche 140 points et 35 000 francs supplémentaires dans la cagnotte. Au tableau général, les deux équipes sont à égalité de points, soit 200 points pour chacune. L'équipe B arrive en tête en ce qui concerne les cagnottes avec 125 000 francs contre 95 000 francs pour l'équipe A. C'est donc Trazier-Bi et Serge qui s'affronteront au duel. Ah là 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 là, quel scénario, quel scénario ! 200 points de part et d'autre. Ça va donc se jouer sur l'argent. Eh bien ce soir, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Trazier-Bi et Serge ! Bravo messieurs ! Oh, il mérite plus d'applaudissements qu'est-ce qu'il y a ! Les félicitations messieurs ! Merci Pierre ! Ah, vous êtes content ? Très, très, très content ! Ouais, Trazier-Bi, il a fait la danse de la victoire, c'est-à-dire qu'on a eu droit à du... C'est-à-dire, oui, oui, attention ! Je suis là pour calmer les ardeurs, vous savez, dans cette émission. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini ! Bon, Claveur et Moussa ! Bon, on commence par qui ? Claveur ! Oui ! Ah ! Bon, vraiment très heureux ! Moussa City, qui évolue en ligue universitaire ! Oui, oui ! Voilà, et non NBA ! Vraiment très heureux de participer à l'émission, à la chance que NCI m'a offerte ! Et j'aimerais saluer ma famille et puis une amie, en particulier Leslie ! Et puis, une bonne amie à moi, un cacau Béoli, je suis en seul. Vous n'avez que des amis filles ? Oh, d'accord ! Oh, non ! Les potes du quartier ? Non, non ! Non, que les filles ! Non, mais c'est le plus important ! Vous avez raison, Claveur ! Vous avez raison, je vous encourage ! Saluez toutes vos amis filles, il n'y a pas de problème ! C'est elles qui vont vous aider dans la vie ! Les garçons, là, il n'y a rien, il faut laisser ! Bon, Claveur, en tout cas, on a passé... C'est un super moment avec vous ! Merci ! Oui, on a passé un très, très bon moment, on espère en tout cas que vous reviendrez nous voir ! Vous avez fait un très beau parcours, hein ! On vous applaudit par là-dessus ! Mitha ! Mitha ! Bon ! Bon, pas grave, pas dessus ! Deuxième participation, c'est quand même pas mal ! Ben oui ! Il faut offrir aussi la face aux autres ! Absolument ! Pas dessus ! Donc c'est par galanterie que vous avez... Bon, pas vraiment, pas par galanterie, mais c'est... Ils ont joué, ils ont gagné, bravo ! Mais en tout cas, on est content de vous offrir, Moussa, la somme de 75 000 Français ! Merci, merci ! Ben voilà ! Merci ! J'espère que vous en ferez bon usage, hein ! Oui, en tout cas, je veux en faire bon usage, merci beaucoup à NCI, à vous, merci ! On salue ! Bon, je salue ma famille, ma petite-fille à qui je fais un gros coucou, et toutes les personnes qui me reconnaîtront, merci à vous ! Oui, et en plus, comme vous êtes photographe, on compte sur vous, peut-être, pour faire des très, très belles photos de votre petite-fille ! Super ! Et n'hésitez pas à nous les faire parvenir, on sera content ! Merci, merci ! Et bien, merci beaucoup, Moussa ! Et bien voilà ! Allez, on connaît le nom de nos demi-finalistes ! Ce soir, Traziebi et Serge vont s'affronter, tout de suite, là maintenant, dans un duel sans merci ! C'est déjà l'heure du duel ! Oui, un duel qui va opposer ce soir Serge ! Serge qui est topographe géomètre, il nous vient tout droit de Bajerville, face à lui, et bien nous avons Traziebi ! Traziebi qui étudie en panne ! Oui, ça fait toujours bizarre quand on le dit ! Bon, en tout cas, à eux deux, ils ont réussi à accumuler une belle cagnotte, oui, à amasser beaucoup d'argent dans cette cagnotte, une cagnotte de 125 000 francs CFA ! Seulement, à l'issue de ce duel, eh bien, l'un d'entre eux, un seul, continuera l'aventure avec ses 125 000 francs ! L'autre repartira à la maison, ben les mains vides ! Il va falloir répondre rapidement aux questions que je vais vous poser en utilisant le buzzer, et il va falloir être le premier à marquer deux points ! Êtes-vous prêts, messieurs ? Oui ! Si vous êtes prêts, on peut y aller ! Première question ! Dans quel pays africain se trouve Tombouctou ? Traziebi ? Pas d'Ivoire ! Non, ce n'est pas la bonne réponse, Serge ! Mali ? Au Mali ! Bonne réponse ! Ouais, Tombouctou, c'est au Mali ! Allez, un point pour Serge, zéro pour Traziebi ! Question suivante ! Comment calcule-t-on le diamètre d'un cercle ? Serge ? Deux fois rayon ! Rayon fois deux ou deux fois rayon, c'est une bonne réponse ! Et ben voilà ! Bravo Serge ! Vous êtes notre finaliste du jour ! Ah, il va s'en vouloir, Traziebi ! Il va s'en vouloir ! C'est pas bien grave ! Pas trop déçu, Traziebi ? Pas trop déçu, c'est léger, c'est léger, c'est mon frère, sèche, on était de la même équipe, on a gagné ensemble, donc en ensemble ! Ben oui, absolument ! Belle mentalité ! On peut l'applaudir très 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 fort ! Bon, Traziebi ! Je suis très content de passer à l'émission, avec vous spécialement, c'est un honneur pour moi ! Avec moi spécialement ? Oui ! Oh, c'est gentil ça ! Je profite aussi pour saluer... Plus que le public, vous étiez plus content de me voir que le public, c'est ça non ? Bien évidemment ! Ah ben voilà ! Je profite pour saluer toute la famille, Trazie, ma mère, tous ceux qui m'aiment, Je salue aussi mon pasteur, les pasteurs, les fils à lui et l'ensemble de l'église jeunesse ! Voilà ! La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui cependant s'en tirent avec un bon d'achat de 25 000 francs ! Et bien voilà ! Non, vous allez où, Traziebi ? Ah, vous allez le saluer ? Allez, faites-lui un bisou, il n'y a pas de problème ! Voilà ! C'est comme ça ! Non, revenez à votre... Voilà, voilà, voilà ! Non, non, c'est votre émission, c'est votre plateau, Traziebi ! Faites ce que vous voulez ! En tout cas, vous avez été un candidat exceptionnel, on espère vous revoir très très vite sur le plateau ! Et bien ce soir, voilà, notre finaliste s'appelle Serge, et dans quelques instants, oui, il sera seul face à son destin, face au coffre magique, va-t-il repartir avec de l'argent ? Va-t-il rentrer à la maison sans rien ? Et bien nous le saurons juste après la pub ! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique, envoie coffre au 98102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA ! Et c'est tous les jours comme ça ! Et nous sommes de retour, mais oui, pour la grande finale ! Avec notre Serge, Serge qui a fait une très très belle aventure depuis le début de l'émission ! Serge qui a ce soir une cagnotte de 125 000 francs CFA ! Et bien Serge, si vous êtes prêts, on va savoir si vous allez repartir avec de l'argent ou si vous allez repartir, et bien les mains vides, c'est pas ce qu'on vous souhaite, absolument pas ! Donc si vous êtes prêts, on peut y aller pour la finale du coffre magique ! Et vous les voyez derrière moi, c'est 16 coffres qui contiennent de l'argent, mais pas que ! Non ! Un coffre contient la somme d'un million de francs CFA, un coffre contient 200 000 francs CFA, un coffre contient 100 000 francs ! Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte, à savoir 125 000 francs CFA ! Et enfin, parmi ces 16 coffres, 8 d'entre eux sont des coffres banqueroutes, des coffres qu'il va falloir éliminer au plus vite ! Alors, votre finale se tiendra en trois questions ! Trois questions de niveaux différents, un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert ! Alors, si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, en cas de bonne réponse, et bien j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse que vous me donnerez ! Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai deux coffres banqueroute par bonne réponse ! Par contre, peu importe le questionnaire, et bien si vous répondez mal, la sentence est la même, j'éliminerai un coffre qui contient de l'argent ! En commençant par la somme la plus élevée, 1 million, puis 200 000 et enfin 100 000 ! Ce qui veut dire que si vous voulez jouer pour le million, Serge, il va falloir faire un 3 sur 3 au questionnaire ! Êtes-vous prêt ? Oui ! Alors, vous allez choisir déjà parmi les coffres A, B ou C pour connaître le questionnaire de ce soir ? Le coffre A ! Coffre A, et bien le coffre A, c'est un questionnaire niveau expert ! Allez Serge, vous êtes prêt ? Oui ! On prend une bonne respiration, on se concentre, voilà, le public peut vous applaudir une dernière fois pour vous encourager ! Et Serge, on va aller chercher ce million, d'accord ? C'est ça ! Ok ! Première question, Serge ! Quel artiste ivoirien, mis en exergue, le polier ? Est-ce que c'est Noël Douré, Blissie Thébile, Nyaoré Djimi ou Amédée Pierre ? Top chrono ! Qu'est-ce que c'est Noël Douré ? Je dirais la réponse B, Blissie Thébile ! On enregistre ! Question numéro 2 ! Lequel de ces animaux n'est pas un félin ? Le jaguar, le guépard, le cerval ou le chacal ? Top chrono ! Le cerval ! On enregistre ! Et enfin, troisième et dernière question ! Quelle discipline signifie littéralement amour du savoir ou de la sagesse ? Est-ce la sociologie, la philologie, la philosophie ou la paléontologie ? Top chrono ! La philologie, la philologie ! La philologie ! On enregistre ! Allez Serge ! Oui ! Ça y est, c'est bon, c'est fini ! Ouais ! Les dés sont jetés ! C'est ça ! Comment vous la sentez cette finale ? Bon, c'est pas mal mais bon, la question était un peu... C'est niveau expert ! Ouais, c'est ça ! Et oui, il faut les mériter, ces deux coffres banqueroutes éliminés à chaque bonne réponse ! C'est ça ! Bon ! Eh bien écoutez, on espère que ça va bien se passer ! Serge, on y va pour la correction ? Oui ! Allez, première question ! Quel artiste ivoirien mis en exergue le polié ? Vous avez répondu Blicité Bill ! Alors, au cours d'une tournée au pays niabois en 1988, il découvre le polié, une danse provenant du patrimoine de ce pays au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il abandonne alors la musique moderne pour s'investir dans la tradition. Le polié est né en 1989 au Beaumannin, sous la houlette de ses managers Arsène Douot et Martin Fallet Lagot. C'est un genre musical et chorégraphique nourri aux sonorités et à la gestuelle traditionnelle du sud-ouest ivoirien. Et l'artiste qui l'a mis en exergue, c'est Nyaore Jimmy. C'est une mauvaise réponse. Bon ! Allez Serge ! On ne va pas trop parler, d'accord ? On va tout de suite éliminer le coffre qui contient la somme la plus importante, à savoir un million. Et ce soir, le million, eh bien il se trouvait dans le coffre. Numéro 2. Bon, allez Serge, c'est pas grave, il reste encore 200 000 francs. Il reste encore 100 000 francs et puis il reste encore les coffres cagnottes, cagnottes de 125 000 francs. Donc on va aller chercher les 200 000 là maintenant, ok ? Allez, on se concentre sur les 200 000 francs. Lequel de ces animaux n'est pas un félin ? Vous avez répondu le cerval. Alors, il a un nom vernaculaire désignant en français plusieurs espèces de petites ou de moyenne taille de la famille des canidés. On les trouve en Afrique, en Asie, mais également en Europe méditerranéenne et plus particulièrement dans les Balkans. C'est un mammifère adaptable et opportuniste. Il s'agit du chacal. Mauvaise réponse. Serge, on élimine les 200 000 francs maintenant. Et les 200 000 ce soir, ils étaient dans le coffre numéro 5. Ça va Serge ? Oui, ça va. D'accord. Bon, il faut rester optimiste. C'est ça. Oui, parce que ce n'est pas encore perdu. Il y a encore le coffre à 100 000 francs. Il y a les 5 coffres cagnottes. Par contre, il y a 8 coffres banqueroutes. Allez, troisième et dernière question. On va essayer d'aller chercher une bonne réponse pour essayer d'éliminer au moins deux coffres banqueroutes. Ça nous ferait du bien là, Serge. Quelle discipline signifie littéralement amour du savoir ou de la sagesse ? Vous avez répondu la philologie du grec ancien. qui signifie littéralement amour du savoir et communément amour de la sagesse. Eh bien, c'est une démarche qui vise à une compréhension du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique. Et son nom en grec est composé de phileo et de sophia, ce qui donne philosophie. C'est une mauvaise réponse. Bon, on va éliminer le coffre qui contient 100 000 francs maintenant. Les 100 000 francs étaient ce soir dans le coffre numéro 16. Bon, je n'ai pas envie de dire qu'on est mal, mais on est mal. Là, le bateau est en train de prendre l'eau, Serge. On a perdu 1 million, on a perdu 200 000 et on a perdu 100 000. Et mathématiquement, on n'est pas super bien parce que sur les 13 coffres qui restent, il y en a 5 qui vont vous permettre de repartir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 125 000 francs. Donc, 5 chances de repartir avec 125 000 francs. Mais 8 chances de repartir avec zéro. Alors Serge, bon là, il va falloir user de chance. C'est ça. Là, c'est la chance maintenant. C'est rien d'autre. Serge, on va éliminer 3 coffres maintenant. Il faut que ce soit, il faut, enfin il faut, ce serait bien quand même que ce soit de la banqueroute. Alors Serge, premier coffre à éliminer. Le 1. Le coffre numéro 1. Oui. Alors Serge, en éliminant le coffre numéro 1 ce soir, vous renoncez à la somme de… Cagnottes. Ohhhh ! Allez, troisième coffre, on va chercher une autre banqueroute, Serge. Le 8. Le coffre 8. En éliminant, vous renoncez à la somme de… Cagnottes. Ohhhh ! Allez, troisième coffre Serge. Le 10. Le 10. Le coffre 10. Allez, ce serait bien que ce soit du rouge, ce serait vraiment bien pour nos affaires. Le coffre 10, vous avez décidé de l'éliminer, donc vous renoncez à la somme de… Zéro ! Bon Serge, allez, on va faire un petit bilan là, comme ça. On a perdu 1 million, on a perdu 200 000, on a perdu 100 000 et on a perdu une cagnotte. Il nous reste 4 cagnottes et il nous reste 6 banqueroutes. Donc 4 chances de repartir avec de l'argent, 125 000 francs, 6 chances de repartir avec zéro, sans rien et d'être éliminé du jeu. Bon Serge. Oui. Vous venez me rejoindre sur le plateau ? Allez, on y va ! Allez, on se motive Serge ! Mettez-vous là, juste en face de moi. Voilà. Allez Serge, on y est maintenant. Il va falloir choisir le dernier coffre. Et ce coffre contient la somme que vous allez remporter ce soir. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous repartez avec la cagnotte, 125 000, soit vous repartez avec zéro. Alors Serge, je vous écoute. Je vais avec le coffre numéro 14. Numéro 14. Oui. Bon, on ne peut plus rien changer. Vous savez que quand c'est versé, c'est versé. C'est ça. D'accord. Coffre numéro 14. Vous voulez nous expliquer pourquoi le coffre numéro 14 ? Il y a une raison particulière ou pas ? Bon, pas de raison particulière. C'est juste comme ça. Comme ça ? C'est celui qui vous inspire là ? Oui, justement. D'accord. Bon, Serge, petit bilan de l'émission. L'émission, en tout cas, j'ai rêvé même de Yodi participer. Et Dieu merci, ça a été. Déjà, je suis ravi d'être là. Et vous voir même en chair et en os, ça me réjouit beaucoup. Ah, c'est gentil. Oui. Pas trop déçu, ça va ? Ah non, pas du tout. D'accord. Je suis rassurée. Ouh, c'est bon, je vais pouvoir dormir ce soir. Bon, Serge. Oui. Avant d'ouvrir le coffre numéro 14, parce que soit on va sauter de joie, soit on va pleurer peut-être. Je ne sais pas. Non, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Bon, d'accord. Alors, Serge, vous avez, alors voilà, on va juste refermer le disque pour qu'on voit bien ce qu'il y a dans le coffre numéro 14. Serge, vous avez choisi de repartir ce soir avec le coffre numéro 14. Eh bien, vous repartez avec la somme de… Allez-y, Serge. Je suis désolée, Serge. D'accord. Je suis désolée. Ouais, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais c'est le jeu. Ce ne sont pas les connaissances qui vous ont fait défaut. C'est juste la chance. C'est ça. Ouais. Euh… On va ouvrir quand même les autres coffres pour voir ce qu'il y avait. Bah oui, il y avait une cagnotte ici. L'autre cagnotte était là. Je vous laisse ouvrir le 13 et le 9. Ouais. Là, c'était… Hop. Ouais, ouais. Et puis le 6. Hop. Qui était là. C'était également une cagnotte. Allez, Serge, on vous applaudit très, 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 très fort. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Candidat malheureux ce soir. Mais… Vous savez, ce coffre magique, ouais, il peut rendre heureux. Mais des fois, ben voilà, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Ça n'a pas marché ce soir, Serge. Mais en tout cas, j'espère que vous reviendrez nous voir très, très vite. Ouais, très, très vite. Ben oui. Inscrivez-vous vite et puis vous reviendrez. Et puis, la prochaine fois, ce sera la bonne. D'accord ? Ça marche. Allez, merci. Merci à tous. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Merci au public, hein. Que super. Ouais. Merci à toutes les personnes qui travaillent sur ce programme. Et continuez à vous inscrire. Ah oui, venez tenter votre chance. Parce que vous aussi, vous pourrez, pourquoi pas, être millionnaire grâce au coffre magique. En tout cas, je vous attends ici. Très nombreux et très nombreuses. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très vite. Ciao, ciao. Allez. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Un peu plus de pauvres. Ça m'a dit, parce que après l'année, c'est un aspect taux pas de accomplish. Ça m'a dit, c'est juste très 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 fort. À très vite. Mais, c'est un peu plus. Deux, tu peux ouvrir le coffre. Pas de plus à petit, c'est un peu plus. Ça m'a dit que j'ai fait de l'argument. Mais, c'est une mauvaise vidéo. C'est juste un peu plus. Et c'est un peu plus. Plus, c'est un peu plus. Merci.